bonjour et bienvenue comme l'année dernière un petit peu à la même période je vous souhaite la bienvenue dans mon bureau jaune pour un petit bilan un bilan de l'année 2019 cette fois ci forcément et donc on va y aller tout de suite si vous n'aviez pas vu ma vidéo l'année dernière je vous la poste ici vous allez avoir une petite fiche et une petite vignette ici c'était mon bilan 2018 maintenant je vous fais mon bilan 2019 allez c'est parti donc je vais commencer par la chaîne ici même j'ai sorti 57 vidéos apparemment c'est un petit peu moins que l'année dernière ça me semble bizarre parce qu'il me semblait en avoir sorti plus mais c'est vrai que j'ai une grosse période où j'en ai sorti moins donc oui effectivement donc 57 vidéos dont un devine le titre devine le titre c'était un petit concept où je vous parlais d'un livre et vous deviez trouver le titre apparemment ça plaît pas tellement tellement c'était sur peter pan cette année c'est le seul que j'ai fait j'ai fait deux interviews pour l'espace culturel je vais essayer de vous mettre à chaque fois des petites images des vignettes des choses comme ça pour illustrer un petit peu ma vidéo c'est pour ça que je laisse un grand espace ici c'est pas parce que c'est mal cadré ou que je vais vous montrer tous les livres non c'est voilà c'est comme ça vous verrez des images ce sera peut-être mieux et je baisse la tête parce que j'ai mon papier voilà j'ai fait deux maths mon style c'est vraiment pas beaucoup alors que j'en ai d'autres préparé depuis un sacré bout de temps depuis depuis le printemps je crois depuis mes grandes vacances entre guillemets que deux maths mon style c'est dommage parce que moi j'aime bien j'aime bien faire ça mais c'est vrai que ça prend un temps fou à préparer et et à tourner après et à monter aussi le montage aussi ça prend un petit peu de temps donc oui j'en fais pas beaucoup effectivement je suis désolé je vous promets pas d'en faire plus l'année prochaine mais on va essayer quand même on va essayer j'ai fait 4 j'ai testé pour vous là c'est plus que d'habitude je crois pareil les petites les petites vignettes par ici je pourrais pas tout vous mettre en fiche mais vous pourrez les voir sur ma chaîne forcément 4 j'ai pas fini un livre voilà dont un c'était un magazine donc c'est moins grave il ya des livres comme ça on peut pas aller au bout on peut pas aller au bout c'est tout j'en parle j'ai fait 25 mystères de la chambre jaune alors pas forcément avec un seul livre il y en a certains qui parlent de plusieurs livres 25 quand même et d'un autre côté c'est l'année où j'ai commencé un 2019 mystère de la chambre jaune et 19 autres vidéos genre unboxing vlog je raconte ma vie etc etc donc là j'en ai fait un petit peu plus que d'habitude avant j'en faisais pas beaucoup de ce genre de vidéo là et donc oui j'ai aussi changé le nom de la chaîne cette année on en dernière dans mon bilan je vous avais parlé du sport quand j'avais fait parce que j'avais repris le sport mois de mai donc là j'ai continué un petit peu le sport j'ai fait 340 km en courant dont 40 à 50 km sur tapis de course je suis pas sûr du kilométrage parce que j'ai peut-être pas noté à chaque fois sur mon logiciel que c'était sur tapis de course c'est possible 354 km en vélo dont 240 en vtt 20h30 de muscu voilà 246 km de randonnée 69 km de natation et 420 km de marche à pied donc ça c'est pas de la marche de tous les jours ces démarches enregistrées avec ma montre en activité entre guillemets sportive sinon j'ai marché beaucoup plus que ça en 2019 voilà et j'ai fait ma première course d'orientation et de nuit en 2019 voilà côté perso personnel j'ai commencé à fabriquer moi même mes cosmétiques et tout ce qui est produits d'entretien et j'ai décidé alors avant je faisais beaucoup de tri de tri pour le recyclage et maintenant j'ai décidé aussi de réduire pas mal mais déchets parce que trier c'est bien mais ça fait quand même des déchets donc j'ai essayé d'être un peu plus éco responsable à l'achat on va dire voilà donc j'achète des trucs sans emballage du vrac je recycle moi même je réutilise des boîtes et tout ça et voilà je j'essaye de réduire mes déchets côté lecture j'ai lu pareil un peu comme l'année dernière pas énorme une cinquantaine de livres alors j'ai pas tenu les comptes cette année exact j'ai fait ça en fonction des vidéos j'avais sorti de voilà une cinquantaine de livres et j'ai vu à peu près dix films au cinéma et donc comme l'année dernière je vais faire un petit récapitulatif mois par mois vite fait bien fait en janvier j'étais en vacances à gérard mais on a fait beaucoup de randonnées mais dans la neige mais genre la neige beaucoup de neige quoi et de là j'ai fait je vous mets une photo le fameux à l'époque challenge 2009 versus 2019 c'est rigolo parce qu'on me voit pas et donc en janvier 2019 c'était ma première vidéo au mystère de la chambre jaune mcj voilà pourquoi je disais ça fait commencer en 2019 en février j'ai fait un live avec la vidéothèque d'alexandrie sur les adaptations cinéma en mars j'ai commencé à faire mes cosmétiques moi même donc ce que je vous disais tout à l'heure j'ai dû faire un shampoing je crois et ensuite au cours de l'année j'ai commencé à faire les produits d'entretien alors bien sûr j'utilisais le vinaigre aussi et le bicarbonate avant mais là voilà la lessive j'ai commencé à faire la lessive moi même et c'est en avril pas grand chose de significatif je veux dire pour pour vous en mai j'ai dit adieu à mon appareil photo mon réflexe eos 500d qui est mort entre guillemets au cours d'une d'une compétition je prenais des photos tous les ans je prenais des photos pour les triathlons de ce poids et pendant la compétition quick et comme j'avais besoin d'un appareil photo je me suis retrouvé un eos 1300d donc bonjour eos 1300d et ensuite j'ai passé quelques vacances ça c'est mai juin à cheval sur mai juin des vacances près de bordeaux c'est pour ça que j'avais besoin d'un appareil photo en juin j'ai rencontré au travail on avait olivier norek en dédicace donc j'ai rencontré olivier norek et quelques une ou deux semaines plus tard j'ai pu interviewer jacques sausset j'ai rencontré jacques sausset mais je l'avais rencontré bien avant c'est pour ça que je parle pas de ma rencontre avec jacques sausset mais j'ai pu l'interviewer cette fois ci voilà en juillet j'ai passé un petit week-end vers grenoble j'ai eu mon permis international de conduire en vue d'un autre voyage un petit peu plus tard dont je vous parlerai j'ai fait mon premier semi marathon en courant mais bon pas dans une compétition c'est moi je suis sortie un matin et hop j'ai fait mes 21 et quelques kilomètres en courant en août j'ai visité pour la première fois le chantier de guédelon c'est un chantier où les gens fabriquent depuis une vingtaine d'années un château médiéval et c'est pas très très loin de chez moi et j'y étais jamais allé un petit peu la honte quand même voilà donc j'ai visité ça j'ai fait un deuxième week-end près de grenoble et là là bas j'ai fait une partie d'un kilomètre vertical à pied c'est un truc qui monte mais super raide quoi voilà donc j'ai pas fait en courant je l'ai fait à pied mais j'en ai fait une partie pas tout pas tout parce que j'étais pas forcément équipée pour et j'avais un appareil photo et c'est pas pratique avec un appareil photo mais j'en ai fait une partie en septembre je suis entré au conseil d'administration de la vidéothèque d'alexandrie pareil je mets des liens si possible et tout ça en octobre donc je suis allé au dessus et ça c'est pour ça que je voulais avoir le permis de conduire international même si je crois que j'ai pas conduit là bas on est allé à louisville dans le kentucky donc si vous voulez voir des photos là je vous mets pas tout vous pourrez aller voir sur mon instagram j'ai posté pas mal de photos et puis donc quand je suis rentré ça c'était à halloween quoi et j'ai passé toute une journée au boulot déguisé en bon je sais pas trop ce que c'est vous me direz à quoi ça ressemble cette chose voilà en novembre j'ai passé une journée encore au boulot déguisé en Lara Craft alors Lara Craft c'est Lara Croft mais dans minecraft voilà parce que tous les ans on a une animation sur deux jours et c'est le breo game show c'est sur le jeu vidéo donc une partie de l'équipe s'est déguisée en personnages de jeux vidéo et c'est au mois de novembre que j'ai changé le nom de la chaîne qui est passé de entre mes couvertures à la minute mad la minute mad vous verrez ma vidéo qui explique pourquoi c'était mon blog à l'époque il y a très longtemps et j'ai décidé de renommer la chaîne de la même manière et en décembre en décembre août outre le fait que c'était les fêtes noël tout ça la déco et tout et tout je suis devenue secrétaire d'un nouveau club sportif qui s'appelle cactus performance et puis c'est tout voilà donc c'est c'est un peu le bilan c'est totalement le bilan de mon année alors bien sûr pas tout j'ai pas pu tout raconter jour par jour vous voulez que je vous raconte jour par jour tout ce que j'ai ah et vous qu'est-ce que en 2019 est-ce qu'il y a des choses marquantes que vous avez faites des voyages que vous avez fait qu'est-ce qui vous a le plus marqué vous dans votre vie je parle pas forcément d'infos de tout ça mais vous dans votre vie qu'est-ce qui vous a le plus marqué voilà je parle pas de bonne résolution ici c'est pas la peine seulement je vous souhaite plein de belles choses pour 2020 et puis sur ce à bientôt